Bienvenue à toutes et à tous dans cet édito du mois d'octobre du cluster Lumière. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition consacrée à la recherche et à l'innovation au cluster Lumière. En effet, se sont tenus il y a quinze jours à Clermont-Ferrand nos traditionnelles rencontres recherche et industrie. Je veux d'ailleurs à ce titre remercier toute l'équipe de Sigma qui nous a très chaleureusement accueillis dans un cadre magnifique et notamment Geneviève Chadéron qui est avec Sophie Joss à la tête de notre club R&D du cluster et également l'équipe d'enseignants-chercheurs de Damien Boyer. Alors à l'origine, ce format de rencontre recherche et industrie a été créé dans un but très précis, faire se rencontrer les laboratoires, les industriels du domaine de la lumière et de l'éclairage pour pouvoir parler innovation et proposer ensemble, préfigurer des projets améliorant soit l'efficacité des systèmes actuels, soit d'améliorer des produits dans de nouveaux usages ou de nouveaux marchés où la technologie LED arrive. Alors l'intérêt de cet événement, c'est aussi de déplacer le cluster et son écosystème vers les territoires où les membres sont présents en dehors de la région lyonnaise. Ici, nous étions très contents de faire cet événement sur l'Auvergne. Demain, nous pourrons le faire dans toute autre région où il est utile évidemment de réseauter entre membres, puisque notre cluster est aussi bien régional que national. Pour moi, le cluster doit être au cœur de l'innovation dans le domaine de la lumière et de l'éclairage et ces journées recherche et industrie permettent à ça, aux industriels et aux chercheurs de se rencontrer pour pouvoir améliorer toute la chaîne de valeur. L'idée de ces journées, c'est de montrer aux industriels le travail de recherche, en quoi cette recherche peut être bénéfique pour leurs applications et de voir s'il y a une possibilité de monter des projets collaboratifs et de travailler ensemble. Et surtout pour progresser à la lueur des connaissances scientifiques qui évoluent en fonction du marché, mais aussi des phénomènes sociaux, écologiques, en particulier aujourd'hui pour tout ce qui est développement durable. Donc c'est essayer de faire progresser les entreprises dans cette thématique-là pour avoir un éclairage qui soit plus propre et plus pérenne pour l'avenir. L'innovation permet aussi de renforcer les partenariats publics privés en mettant en lien des experts au niveau des entreprises et au niveau des universités ou des labos de recherche afin que tout le monde progresse simultanément. Vous êtes laboratoire de la filière, faites-vous connaître pour accueillir l'année prochaine cet événement. La volonté du cluster, comme nous l'avons fait cette année à Clermont-Ferrand, c'est d'aller au plus près de nos membres de nos laboratoires chez eux pour aussi mettre en valeur des terroirs industrieux, comme c'était le cas ici en Auvergne, demain, telle ou telle autre région, pour pouvoir créer du lien et travailler sur les innovations qui vont améliorer notre bien-être, notre santé et la santé de la filière elle-même. Voilà, je vous souhaite un bon édito et à la prochaine fois. Au revoir.